alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis sur youtube en ce jeudi déjà le 4 juillet 2024 8h30 heure dieu québec séjour d'indépendance aux états unis ans et leur fête nationale donc on a des des amis qui nous écoutent donc bonne fête nationale pendant ce temps là merci à ceux qui sont abonnés ceux qui ne sont pas fait là maintenant j'ai une nouvelle hallucinante à vous partager c'est complètement comme presque de la science fiction mais c'est vraiment arrivé et c'est métro qui nous rapporte ça moi j'avais jamais entendu parler de ça vraiment dans l'époque dans laquelle on vit je peux dire une chose c'est très très angoissant et c'est sous la plume de catherine ou catherine fiddler et ça a été publié aujourd'hui mais en fait hier en fin de journée et c'est l'histoire suivante c'est complètement moi je vous dis j'ai jamais entendu parler de cette histoire là de cet événement là qui est quand même je peux dire une chose très troublant et c'est une épidémie qui a endormi les gens pendant des mois et on ne sait toujours pas pourquoi une patiente on sait on voit une image d'une patiente atteinte de la maladie du sommeil il y a 100 ans partout dans le monde les gens s'endormaient de manière incontrôlable non pas à cause d'une dure journée de travail ou d'une nuit tardive mais d'une maladie connue sous le nom de maladie du sommeil les victimes tombait dans un sommeil si profond que celles qui en souffrait ne se réveillait souvent pas pendant des semaines voire des mois cette maladie également était également mortelle naturellement tuant 30 à 40 % des personnes touchées généralement par insuffisance respiratoire épidémique elle est apparue dans le nord de la france en 1916 se propageant d'abord à travers l'europe puis en amérique du nord en amérique centrale et en inde avant de disparaître presque entièrement en 1930 à ce jour personne ne sait exactement comment la maladie s'est propagée et qu'elle en a été la cause aussi elle pourrait revenir je sais pas là mais moi j'ai jamais jamais entendu parler de ça puis là on nous arrive avec ça c'est complètement hallucinant appelée encéphalite léthargique elle provoque d'abord des symptômes grippaux notamment des maux de tête des nausées des douleurs articulaires et de la fièvre de là elle se propage aux yeux qui deviennent désordonnés entraînant une vision double les paupières commencent alors à s'affaisser les patients ressentent le besoin de dormir de jour comme la nuit et je vous laisserai le lien naturellement puis il y a une vidéo de 1925 qui met en maladie en lumière la maladie on va voir ce qu'est-ce qu'on peut avoir de cette vidéo là je vous laisserai ça dans la boîte de description même s'ils pouvaient souvent être réveillés les patients se rendormaient rapidement faisant souvent des rêves saisissants et des cauchemars certains étaient cependant dans le coma dans un article de magazine découvert par scientific american Eleanor Carey une jeune femme vivant en new york décrit la maladie comme être enterrée dans une fosse aussi profonde que le centre de la terre après deux mois de maladie je ressentais peu de douleur en fait j'étais très à l'aise à condition qu'ils ne me poussent pas ne me mettent pas sur la tête quoi que ce soit ou ne me retournent pas dans le lit ou ne me jettent pas dans l'eau froide sur le visage ou ne me jettent pas de l'eau froide sur le visage pour me réveiller à tel déclaré c'était si merveilleux de pouvoir dormir mais ces gens autour de moi semblait déterminer à m'empêcher d'être à l'aise quand l'idée s'est finalement glissée dans mon cerveau endormi que je devais me réveiller cela m'a semblé être une impossibilité physique j'aurais voulu être obligeant mais je ne le pouvais tout simplement pas il m'a semblé aussi difficile de reprendre conscience que si j'avais été enterré dans une fosse aussi profonde que le centre de la terre où les murs circulaires autour de moi étaient en marbre brillant et poli une autre jeune fille n'a pas eu cette chance alors qu'elle rentrait chez elle après un concert un côté de son corps s'est soudainement paralysé et elle est tombée dans un profond sommeil elle est décédée douze jours plus tard au centre de formation et de sauvetage de Derby et Derbyshire pour filles 12 des 21 filles et femmes de la maison ont été victimes de cette maladie en 15 jours la moitié d'entre elles sont mortes dans les 10 jours suivant l'apparition des symptômes wow ce cas est un exemple de contagion de la maladie mais de nombreux autres n'ont aucun lien avec ce phénomène sur 1156 cas à Vienne, 520 en Allemagne et 464 en France, aucune preuve de transmission directe n'a été trouvée mais l'immunité naturelle de la maladie ne pouvait être exclue permettant à des personnes en bonne santé de propager la maladie sans s'en rendre compte le nombre de patients supposés avoir été infectés par cette maladie varie entre 52 000 et 1 million mais malgré ce nombre élevé les médecins ne parvenaient pas à déterminer la cause de leur sommeil interminable dans les années 20 plus de 2000 articles scientifiques ont été écrits sur la maladie mais personne n'a trouvé de réponse définitive son apparition à peu près au même moment que la pandémie de grippe espagnole a conduit certains à suggérer qu'elle pourrait être liée au virus H1N1 qui a tué plus de 50 millions de personnes à travers le monde mais les analyses réalisées à l'époque et plus récemment grâce à des échantillons de cerveaux bien conservés n'ont montré aucune preuve de l'existence d'une bactérie ou d'un virus susceptible de déclencher une telle réaction d'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'une réponse auto-immune une réaction excessive de l'organisme déclenché par un virus du rhume ou de la grippe plutôt que d'un résultat de l'infection elle-même une explication raisonnable mais qui ne permet pas de comprendre comment ce phénomène a pu apparaître et disparaître si rapidement balayant des pays entiers avant de s'évaporer malheureusement même si la maladie elle-même a cessé de se propager la vie des personnes infectées n'est pas revenue à la normale beaucoup ont développé la maladie de Parkinson avec des symptômes allant des tremblements à la perte totale de la capacité à bouger leurs muscles devenant paralysés connu sous le nom de syndrome de Parkinson postencéphalétique il peut également provoquer chez les patients plus jeunes des changements de caractère et de comportement allant de l'attachement à des troubles de la concentration pendant la jeunesse à la violence à l'adolescence à l'âge adulte, ceux dont le PEP ne les a pas conduits à l'hôpital se sont souvent retrouvés à vivre une vie de criminalité, notamment en commettant des actes de violence tels que le viol et le meurtre beaucoup la qualifient de maladie qui crée des criminels certains scientifiques pensent que Hitler aurait pu être atteint de ce PEP soupçonnant qu'il a souffert de cette maladie alors qu'il était à l'hôpital en convalescence après avoir été exposé aux gaz toxiques à l'âge de 29 ans les autopsies, les analyses des personnes atteintes de cette maladie, du sommeil et de cette autre maladie qui s'apparentait au Parkinson ont révélé des dommages dans une région particulière du cerveau les noyaux gris centraux qui, entre autres, fonctionnent contrôlent le mouvement et le traitement des émotions avec peu de cas de cette maladie du sommeil depuis lors il y a peu d'opportunités d'étudier la maladie ou de déterminer si elle pourrait un jour réapparaître En 2001, le cas d'une femme décédée après 12 mois de maladie du sommeil a été publié et a de nouveau révélé un gonflement du cerveau mais aucun virus ni autre cause évidente n'a pu être déterminé aujourd'hui un siècle après l'épidémie, les scientifiques ne sont pas plus avancés et pas plus près de résoudre le mystère de la maladie du sommeil une maladie bien plus dangereuse qu'il n'y paraît wow, complètement, complètement hallucinant cette histoire-là je vous laisse l'article de Métro dans la boîte de description et la réaction